La Bipam a été créée en 1979 au niveau de Ouagadougou ici mais au fur et à mesure ces actions se sont étendues à travers le pays par d'abord et en faisant venir les adultes handicapés visuels pour les former, leur faire les cours d'agriculture, d'élevage, de culture générale. Ils faisaient cela ici à Ouagadougou et après leur formation, la Bipam les installait dans leur communauté pour un peu vivre avec la communauté et essayer de mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici et cela se faisait au village Nongtaba. Donc à partir de ces pionniers sont nés des associations parce que ces premières personnes formées, arrivées chez elles, on les a incitées à regrouper les personnes handicapées de leur localité pour faire des associations, des groupements. C'est ainsi que nous avons une soixantaine d'associations et dans ces associations, il y a beaucoup d'anciens formés de Nongtaba. Et maintenant, en 1987, nous avons trouvé nécessaire, du moins cela avait PAM a jugé nécessaire, de s'occuper des enfants parce qu'il n'y avait aucune structure de prise en charge scolaire des enfants. Les enfants ne pouvaient pas aller à l'école alors que les dirigeants d'antan avaient compris qu'il fallait commencer avec les petits pour mieux réussir l'intégration dans la société. Donc l'école a été créée en 1987 qui a un peu voulu jusqu'à 30 ans que nous venons de fêter. Aujourd'hui, elle compte 152 élèves dans 10 classes et les classes sont le CP1 au CM2, le cycle primaire. Nous avons le pré-scolaire, la petite et la moyenne section, la grande section qui sert de classe d'observation et nous avons deux classes de réadaptation pour élèves et puis pour adultes. Les activités, c'est des activités scolaires. Nous faisons les activités en classe comme dans toutes les autres écoles, mais à cela on ajoute les activités spécifiques comme les activités de la juive journalière, comme la locomotion, comme l'éveil d'essence et puis les activités sportives et culturelles. Ces enfants, la majorité de ces enfants viennent de partout, de toutes les régions de Burkina parce qu'il n'y a pas d'école à côté. Ils viennent jusqu'à l'école des jeunes avec le droit de vous. Ils n'ont pas de famille à côté non plus, donc ils vivent en famille d'accueil. Cette année, nous avons plus de 80 enfants qui sont dans des familles d'accueil et ces enfants sont dans les familles parce qu'ils reçoivent un soutien. Leurs parents ne peuvent pas payer ces frais et ce sont des parrainages qui leur permettent d'aller en famille d'accueil. Et ce parrainage, on le reçoit de l'ABPAM Belgique, qui est une grande association qui nous soutient depuis des années, depuis le début des activités de l'école jusqu'à maintenant. Et ce parrainage permet à l'enfant de payer la pension de la famille d'accueil. Ce n'est pas un grand montant, mais ça permet à la famille de lui trouver un peu de savon et puis un petit déjeuner. Aussi, ce parrainage permet à l'enfant de se soigner. Quand il tombe malade, il vit en famille d'accueil, nous ne pouvons pas demander aux parents d'accueil de payer ces ordonnances. Donc, c'est avec ce parrainage que nous payons les ordonnances de ces enfants. Et ça contribue aussi au bien-être de l'enfant. On peut lui payer sa tenue scolaire, on peut lui payer ses chaussures et autres. Alors donc, certains vivent dans leur propre famille. Ceux qui ne sont pas loin de l'école, ils vivent avec leurs propres parents qui les amènent le matin et qui reviennent le soir les prendre. Et comme tous les enfants passent la journée à l'école, ils ne peuvent pas rentrer à midi, il y a une cantine qui est ouverte. Alors donc, tous les jours, il y a un goûter qui est donné aux enfants qui sont dans le site de l'école ici. Ils le soivent un goûter à 10 heures pendant la récréation. Et aussi, à midi, ils ont un repas chaud. Alors ça nous permet aussi de suivre un peu l'alimentation des enfants parce que dans les familles, nous ne savons pas ce qu'ils mangent. Donc, une fois qu'ils arrivent à avoir un bon repas à midi, ils rentrent le soir. Bon, quelques fois, il y a des enfants qui ne vont pas avoir à manger le soir, mais déjà, ils ont eu un bon repas à midi. Donc, ça complète quelque chose. Voilà. Maintenant, ce que nous faisons aussi comme activité qui n'est pas moins mal, comme on le dit, c'est les activités de suivi. Les activités de suivi, c'est ce qui nous permet de voir comment l'enfant vit dans sa famille d'accueil. Ça, c'est le suivi social. Oui. Voilà. Nous avons une équipe des agences sociaux qui font ce travail. Ils vont dans les familles d'accueil à l'absence de l'enfant pour s'entretenir avec les parents d'accueil et voir s'il y a des difficultés, qu'ils leur donnent des conseils. Et aussi souvent en présence de l'enfant pour voir comment l'enfant vit en famille avec les parents d'accueil. Ça, c'est le suivi social. Il y a le suivi scolaire. Le suivi scolaire, ça, c'est une autre équipe qui fait ce suivi parce que l'enfant, les enfants du primaire à partir de la classe du CE1 peuvent quitter l'école des jeunes en ville pour aller dans les écoles ordinaires. Et là, ils ont besoin d'être accompagnés pendant quelques années pour pouvoir réussir. Alors, donc, c'est le suivi scolaire qui est fait à ce niveau. Et les maîtres de suivi scolaire se déplacent dans les établissements pour prendre contact avec les maîtres de classe où il y a ses élèves et puis leur donner des conseils et changer pour voir s'il y a des difficultés. Est-ce que l'élève arrive à suivre ? Quelle est la difficulté qu'il rencontre avec ses camarades ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ensemble, cette équipe trouve le juste milieu pour cet élève-là. Il y a le suivi au niveau du secondaire. Au niveau du secondaire, ce sont les enfants parce que l'école n'a pas le cycle secondaire, il n'a pas le poste primaire ni le secondaire. Donc, une fois que l'enfant arrive à avoir son CEP, il quitte ce cadre-là pour aller en milieu ordinaire. Alors, donc, il le soit un accompagnement de l'équipe de suivi. Et cette équipe va dans les établissements pour voir si l'enfant a un devoir. On prend son devoir, on revient, on fait la traduction en braille et on va déposer. Il le compose, on va prendre sa copie et on fait le décodage avec un stylo et le professeur corrige. Donc, c'est ce système-là qui permet aux élèves qui sont dans le cycle post-primaire et secondaire et même au supérieur d'avoir des notes. Donc, toutes ces activités-là, c'est ça qui fait l'ensemble pour que les enfants puissent aller de mieux en mieux dans leur scolarisation. La décentralisation concernait aller vers l'enseignement catholique parce que l'ABEPAM n'avait pas le moyen de gérer des écoles comme Ejiahwaga. C'était assez lourd en matière d'infrastructures et d'équipements et d'enseignants. L'enseignement catholique a accepté partager le projet avec l'ABEPAM. Nous avons ouvert trois écoles dans trois zones différentes, Tengkodogo, Gawa et Ouébuya, où l'appui de Sensorial Handicap nous a permis de faire construire des classes transitoires, d'équiper, de faire la formation des enseignants et de placer des enfants dans ces classes. Et donc, c'est de 2009 à 2011 qu'a duré cette première phase. Donc, ainsi, avec l'enseignement catholique, nous avons développé l'éducation inclusive dans six écoles. Des écoles qui sont des chefs lieux de régions ou de provinces. Et nous y avons construit des salles que nous avons appelées salles transitoires, des classes transitoires, où les enfants sont reçus, aveugles sont reçus entre eux seuls, ils apprennent à lire et à écrire en braille. Et une fois que l'écriture et la lecture sont plus ou moins maîtrisées, ils vont en inclusion avec les autres enfants, les enfants voyants, dans les classes dites classiques. Donc cela a été développé. Que je suis là, je me suis passé un jour et une heure. « Ça, ça t'a fait mal. 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 Demande à Aïcha. » « Moi, non, pas du tout. Avant, on m'avait endormi avec une piqûre. » « Aïcha la... Aïcha la regarde et... » « Aïcha la regarde et... » « Aïcha la regarde et tombe en tremblant. » « En tremblant. » « Je n'ai pas peur. Je vais juste te pendre un peu de ça. » « En 2016, nous avons encore monté un projet pour continuer cette scolarisation avec le même partenaire SHC. » « Nous avons été agréablement surpris d'apprendre en mars 2017 que nous avons l'accord pour un projet de 5 ans, 2017-2021, où les enfants SHC s'engageaient à prendre en compte les enfants qui se présentaient aux portes de l'école. » « C'est la campagne qui est en France Orial Handicope Corporation de Belgique qui est fortement impliquée parce que cette décentralisation a pu se faire à cause d'eux. » « Il finance la plus grande partie des activités. » « Au niveau de la formation des anciens, au niveau du matériel, au niveau aussi des appuis au projet, du moins les appuis sur le terrain. » « Je peux parler de la sensibilisation, du suivi des activités des anciens. » « Au niveau du Sinec, tout ça s'est pris en charge par Sensorial Handicap Corporation. » « Et donc, en 2017, la nouveauté, c'était que nous allons déjà vers l'éducation nationale, vers l'État burkinabé, avec des classes maintenant ouvertes au sein des écoles publiques et non plus catholiques. » « En fait, c'est pour impliquer déjà l'État, mais aussi pour transférer l'expertise de l'ABEPAM au niveau de l'État. » « Parce qu'ici, c'est l'État qui est le premier responsable de l'éducation. » « Ils n'ont pas d'école pour enfants aveugles développés comme l'ABEPAM. » « Ils ont une école qui a commencé peut-être il y a trois, quatre ans. » « Et donc, ils se réfèrent à nous par rapport à toute l'expertise, par rapport à... » « Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons au niveau de la décentralisation. » « Parce que là, on n'est pas encore chez eux, mais on se trouve dans leur région. » « C'est pourquoi je parlais des réalités culturelles pour un peu ça. » « Voilà. Donc... » « Mais l'enseignement catholique trouvait que c'était un peu lourd pour eux de continuer à décentraliser. » « Et maintenant, c'est le ministère de l'Éducation nationale que nous avons intéressé à cette décentralisation pour une question de pérennisation. » « Parce que si c'est le ministère qui reçoit ces classes transitoires, et une fois ces classes transitoires installées, je crois que le fonctionnement peut continuer au-delà du projet, au-delà d'autres appuis. » « En tout cas, il y a certaines activités qui peuvent continuer. » « Du coup, on voulait aussi montrer au ministère de l'Éducation nationale, et leur donner un peu les outils aussi pour faire cette prise en charge des enfants handicapés visuels, pour qu'ils sachent que c'est faisable, et ils n'ont pas besoin de trop attendre pour se mettre aussi à le faire. » « À mon avis, jusqu'à présent, nous avons travaillé pour l'inclusion que nous avons commencé. Nous avons travaillé pour la promotion de l'Éducation inclusive. Et ils ont trouvé que la meilleure solution pour nous d'avancer et de garder nos élèves avec nous, c'est d'aller vers l'inclusion. Sinon, chaque fois que nous formons nos enfants, et c'est les meilleurs que nous intégrons, on laisse ceux qui ont des difficultés jusqu'au CM2, et après, maintenant, ils doivent aller en milieu ouvert. Et souvent, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Alors donc, la meilleure solution, c'est d'aller dans l'inclusion. Et le fait que nous acceptons les enfants maintenant voyants dans la structure, c'est parce que nous avons vu que les élèves qui sont partis dans le milieu ordinaire apprennent beaucoup plus vite. Ils apprennent beaucoup de choses là-bas, plus que ceux qui sont restés ici sur place, entre eux, parce qu'ils n'ont pas d'amis qui viennent de l'extérieur. Et ce système-là va nous permettre de recevoir des enfants, des amis des enfants de notre école, qui vont travailler avec eux et qui vont les apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et eux aussi, ils vont apprendre de nos élèves non voyants. Donc vraiment, nous voulons que cette inclusion-là soit soudée comme ça. Et l'État va nous accompagner dans ce sens-là, parce qu'ils disent que toutes les écoles doivent être des écoles inclusives. Et ce n'est pas parce que nous avons accueilli les élèves non voyants ici que l'État va refuser de nous envoyer encore cet appui qui est le personnel. Si nous devons chercher des fonds pour payer le personnel, nous n'en arriverons pas. Parce que, en général, les élèves même qui viennent ici pour s'inscrire, les élèves voyants qui viennent ici pour s'inscrire, ne pourront jamais apporter des frais qui vont permettre à la structure de payer des professeurs pour l'école. Donc l'État va toujours nous accompagner parce que nous allons aussi dans le sens des objectifs de l'éducation inclusive que l'État a tracé. Mais nous avons réussi au cours de ces différentes années à adapter la méthode de lecture. Dans l'enseignement catholique, nous étions allés sur quatre ans de transitoire avant d'aller en inclusion. Parce que la méthode de lecture n'était pas le même système. Et donc nous avons adapté la méthode de lecture que nous appelons lire au Burkina, voilà, à la lecture des enfants non voyants. Du coup, avec le système de l'État, nous allons à deux années. Ah oui. Et non plus quatre années. D'accord. Donc en matière d'infrastructure, nous gagnons deux bâtiments. Et en matière même de séparation de l'enfant de sa famille, l'enfant n'est plus séparé pendant cinq ou six ans. Il est juste séparé deux années. Il retourne dans son village. Et nous appelons ce processus le retour au village que nous avons initié déjà dans quatre écoles de village, carrément de village. L'enfant retourne dans sa famille. Dans sa famille, oui. Voilà. Donc ça va à la longue diminuer les frais de famille d'accueil. Et dans le cadre de la pérennité, parce que le projet aura une fin un jour. Et il faut que ces enfants, que les parents aussi puissent s'occuper de ces enfants. Si l'enfant pouvait être scolarisé chez vous, il serait chez ses parents. Mais comme il doit se déplacer pour aller dans un centre spécialisé qui peut, du moins c'est un centre qui a la spécificité pour le prendre en charge. Donc, quand il arrive là-bas, il doit faire deux ans, trois ans. Forcément, il faut qu'il loge quelque part. Bien sûr. Et nous n'avons pas voulu d'internat, parce que là aussi, ça demande des frais pour faire fonctionner l'internat. Et ça peut avoir des revers si ce n'est pas bien encadré. Et aussi, ça isole l'enfant de la communauté, parce qu'ils seront entre eux, enfants aveux, pas mêlés aux autres. Alors qu'il faut qu'ils commencent leur inclusion déjà en passage. Voilà. Donc, c'est un peu la difficulté de cette éducation. Donc, il y a tout un appui derrière. Il faut un mètre de suivi itinérant. Bien sûr. Avec une moto, avec du carburant qui doit aller faire ce suivi. Mais nous, nous sommes convaincus que c'est vraiment la finalité de cette scolarisation-là. Bien sûr. Pouvoir replacer l'enfant dans son cadre familial. Surtout quand il est jeune. Et maintenant, quand il sera au lycée, la famille verra comment. Mais nous, nous l'accompagnons pédagogiquement. Il y a des suivis pour cet enfant. Deux fois par semaine, l'enseignant va. Il suit l'enseignant. Il suit l'élève, mais il suit l'enseignant de la classe. L'enseignant des classes aussi est formé. Son adjoint est formé. Nous les formons. Et donc, avec le matériel, les machines, braille. En tout cas, ils ont le matériel qu'il faut pour vraiment pouvoir appuyer l'enfant. Et maintenant, l'objectif, c'était FADA Gourmand à l'Est. Depuis 2018, nous avons visité plusieurs visites de l'équipe de sensibilisation. Nous avons essayé de recenser les enfants handicapés, les associations d'enfants, de personnes handicapées visuelles dans la zone. Et en septembre, tout s'est dégradé au niveau sécurité à l'Est et c'était devenu grave. Donc, nous avons dit aux partenaires, nous ne pouvons plus continuer. Et sachez, nous a approuvés dans nos décisions. C'est pour ça, depuis décembre, nous parlons de Banfora. Donc, Banfora, c'est voir construire deux salles de classe, pouvoir accueillir les enfants. C'est vraiment les deux objectifs. Qu'on ait au moins deux écoles de l'enseignement public, qu'on peut comparer. Puisqu'à l'enseignement catholique, on en a six. Et puis les deux de l'Abbé Pâme, Ouaga et puis Bobo. Donc, notre objectif, c'est avoir au moins deux écoles du public. Ah oui. Oui. Nous avons développé l'enseignement au niveau primaire, au niveau pré-scolaire. Ce qui nous permet, ce qui a permis à l'Abbé Pâme d'intervenir au niveau du ministère d'Education nationale pour donner notre expérience en matière de prise en charge de l'enfant aveugle. Donc, ils se sont basés un peu sur notre expérience pour monter la stratégie d'éducation inclusive en ce qui concerne l'enfant aveugle. Mais au niveau secondaire, donc les classes de collège, nous n'avons pas la maîtrise de ce volet. Parce que nos enfants vont dans les lycées, dans les collèges, du quartier, mais ce n'est pas du personnel qui est enfin géré par nous. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Donc, l'idée, c'était qu'on fasse un lycée, nous-mêmes, développer l'enseignement secondaire. Comme ça, nous avons des professeurs qu'on peut mobiliser pour approfondir cette question, la prise en charge de l'enfant aveugle au niveau secondaire, comment on peut améliorer pour avoir de meilleurs résultats. Et puis, ça aussi, ça peut nous servir pour faire du plaidoyer au niveau du MENA, du ministère, pour que le module soit adapté à nos enfants. Parce que là, au secondaire, bon, ce n'est pas du tout ça. Ils font ce qu'ils apprennent comme ils peuvent. Les profs peuvent ne pas tenir compte d'eux. C'est vrai qu'on a des séances de sensibilisation en début d'année, avec les professeurs qui reçoivent nos enfants. Mais ils se plaignent, ils disent, non, ils ne sont pas formés. On n'arrive pas toujours à tous les former. Maintenant, si nous avons ce lycée et nos enfants sont intégrés avec d'autres élèves, voyants dans le même établissement, les professeurs sont plus sensibilisés à cette question et vont nous aider à développer des modules qu'on peut partager avec le ministère pour que l'enfant sera bien pris en charge. C'est une des raisons de notre projet lycée. C'est le projet qui est sous notre CABA et avec l'appui de la Fondation Burden, Burden Heritage Foundation, BCF, qui est d'Angleterre, et bien soutenue dès le départ par la Fondation Tic Tac et Abepam Berger. Donc c'est un co-financement qui nous permettra de commencer avec les premières classes du lycée et de continuer à poursuivre les recherches de financement pour achever le bâtiment. D'accord. Et le projet se prévoit pour combien d'élèves en finale ? Nous avons prévu pour les élèves, c'est 60 élèves par classe, 60 élèves par classe, donc par 4 classes, ce sont 240 élèves qui seront reçus dans les classes là-bas, et par classe je crois qu'on avait environ 5 emplois handicapés visuels, quelque chose comme ça. D'accord. Je n'ai plus tellement les chiffres de données en tête, mais en tout cas c'est un projet qui... En fait, nous faisons l'inclusion à l'envers, puisque les enfants voyants vont venir dans notre établissement. Mais bon, c'est dès le départ qu'ils sont ensemble. D'accord. D'accord. Bon, moi je pense que c'est une continuité de l'école, parce que quand nous voyons dans les autres choses, on voit que c'est un groupe scolaire. Déjà que nous avons pu ouvrir le cycle pré-scolaire, ça complète le primaire. On a le pré-scolaire, on a le primaire et on a le lycée. C'est une continuité. Si on a le lycée, c'est toujours l'UNABF. Ok. Voilà, ça sera le groupe scolaire de l'UNABF. Voilà, c'est ça. Nous avons l'ambition du volet professionnel. Oui. Le volet professionnel, parce que nous offrons la scolarisation aux enfants, mais tous ne réussissent pas. Et même quand ils réussissent, c'est pas évident qu'ils arrivent à avoir un emploi formel. Et aujourd'hui, il faut développer un peu l'auto-emploi. Bien sûr. Mais pour l'enfant handicapé visuel, c'est un peu spécifique, parce que tous les emplois, tous les métiers ne sont pas accessibles. Les métiers où on peut écouler les produits assez rapidement, et bon, c'est pas évident pour eux. Ils ne peuvent pas faire la ménagerie, ils ne peuvent pas faire la soudure, ils ne peuvent pas faire la mécanique. Et quand bien même, bon, il peut y avoir des surdoués qui peuvent le faire en tant qu'aveugle. Mais concrètement, je pense qu'il faut s'orienter vers d'autres types de formation professionnelle. Et nous pensons à l'agriculture, à l'élevage, à des métiers comme ça. Déjà, il y a des écoles professionnelles pour la formation d'enseignants, d'agents sociaux et autres. Mais je veux parler des activités que les gens peuvent mener d'eux-mêmes pour améliorer leur autonomie dans la société. Et donc, nous voulons, en tout cas nous tenons à cœur cela. Il y a un fonds qui s'appelle le fonds de promotion de la formation professionnelle. Voilà. Et donc, nous leur avons demandé de nous aider à faire cette étude, voir comment on peut arriver à faire cette formation professionnelle qui puisse leur apporter. Si je prends le cas du CEPHIS, ils ont des diplômes qu'ils arrivent à délivrer. Donc, c'est des formations certifiantes. Oui. Et nous, on devrait pouvoir arriver à ce type de formation certifiante-là. C'est un peu notre ambition. Et voilà. Et nos projets d'avenir. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Moi, je crois qu'on a fait un peu le tour du problème. Maman, il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter. Oui. Moi, j'ai envie simplement de dire merci. Merci. Je vais dire merci. Merci vraiment du fond de cœur de la femme Belgique. Merci pour tous ces parents qui se battent pour nous. Merci pour votre engagement, votre accompagnement depuis des années jusqu'à maintenant et que vous continuez toujours de nous soutenir. Et je vous dirais que sans vous, nous ne serons pas arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup et que tout ce que vous faites se transforme en grâce pour vous. Merci. Merci.